C'est important d'être conscient de ça, parce qu'on parle beaucoup des dettes publiques et privées européennes. C'est vrai, elles sont importantes, mais on a aussi des patrimoines. C'est-à-dire que les actifs immobiliers et financiers que les Européens possèdent, même après avoir retiré toutes les dettes, c'est six années de produits intérieurs bruts européens. C'est plus que les États-Unis. Simplement, on s'organise mal, nos institutions sont dysfonctionnelles, on a du mal à faire rentrer les impôts. Ce n'est pas possible, la Commission chiffre à 1 000 milliards d'euros l'évasion, l'évasion c'est un terme pudique, la fraude fiscale. On ne peut pas demander des efforts pour baisser les déficits et baisser la dette, et en même temps laisser quelques-uns, en général les plus privilégiés d'ailleurs, placer leur argent dans des paradis fiscaux. Et là, nous avons été gravement défaillants au sein même de l'Union européenne. Je crois qu'il y a une prise de conscience, mais vous voyez qu'il faut des mesures courageuses pour faire tout ça.